Les Miss France sont au deuil. Geneviève de Fontenay est morte 99 d'un arrêt cardiaque dans son sommeil. Laisse son domicile de Saint-Claude de Seine et annonçait son fils Xavier Zéro-Saint. Les célèbres dames au chapeau avaient dirigé le concours de l'élection pour les plus belles femmes de France. Entre 1981 et 2007, elle avait alors passé le relais Sylvie Telly. Après son départ du concours Miss France, elle est suite du rachat par les sociétés de production en molle. Geneviève de Fontenay avait créé un concours concurrent du comité Miss Prestige National. Entre 2010 et 2016, avant de prendre définitivement sa retraite et 83 ans. Elle confie alors au Parisien être soulagé de partir. Une page se tournavait-elle déclarer prometta pour la dernière fois de ses vies une écharpe. Miss une jeune femme. Geneviève Mühle-Nunfdé Plouin en A932 est née de 10 enfants d'une famille bourgeoise. Elle entame d'abord des études de l'unico l'autelier de Strasbourg avant de suivre une formation d'esthéticienne de Paris. En 1957, elle était l'humi s'élégance. Trois seuls plus tôt en 1954. Geneviève Mühle-Nunfdé Plouin fut une rencontre qui veut changer définitivement cette vieille de Louis de Poirot. Un hommage est de plus de 30 de plus tels qui se faisaient appeler Louis de Fontenay. Que résistent en pente d'occupation. Geneviève Mühle-Nunfdé Plouin, le pseudonyme de Geneviève de Fontenay. Pendant plusieurs années, Geneviève est mannequin pour les marques balenciennes. En A932, Louis Poirot est nommé délégué général du comité Miss France. Geneviève de Fontenay devient son assistante. Le vœu mort de Louis Poirot en A932, un tel pour seul humain, les reines du concours. Pendant deux décennies, elle porte un concours diffusé et télévision depuis 1987 et animé par Jean-Pierre Foucault. Et sillonne la France aux voitures pour assister aux élections de Miss régionale. Quand on pense à Geneviève de Fontenay, on pense inévitablement au célèbre chapeau qu'elle ne quittait jamais public mais aussi son franc-parler. Tenue des Miss trop légères sans doute évolution du concours de succession de Sylvie Telly. Tout le patronne des Miss France n'aimait peu quelque chose ou quelqu'un qu'elle le faisait savoir. Avec Louis Poirot Geneviève de Fontenay, vu deux enfants, Ludovic, qui s'était suicidé. 30 mars 1984, et Xavier Fâche d'aujourd'hui de 59 ans. Geneviève de Fontenay était très diminue depuis un certain temps écrit Zéro Son. Et je passais ces dernières heures avec un de ses frères, une de ses petites filles. Elle serait une aimée de l'écran familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada